Bonjour et bienvenue au Manga Café. Puis-je vous suggérer notre sélection de la semaine ? Inspiré du roman chinois La pérégrination vers l'ouest, l'histoire nous compte le voyage vers l'ouest de Genjiho Sanzo. Moine atypique, irritable et bagarreur, il n'hésite pas une seule seconde à utiliser son pistolet, à tort et à travers, et détenteur de deux des cinq sutras sacrés, celui du ciel maléfique et celui du ciel sain. Dans son périple, il sera accompagné par trois amis de longue date. Sha Gojou, fumeur, joueur de cartes et de dragueur invétéré, il est un métisse, Myom Myokai, ce qui lui donne la couleur si particulière à ses cheveux et à ses yeux. Ensuite, Shou Akai, il est un yokai, calme, souriant mais cachant un lourd passé. Il garde une apparence humaine grâce à ses boucles d'oreilles et est toujours accompagné par son fidèle dragon blanc métamorphe, Akuryu. Et pour finir, Son Goku, garçon singe, né de la concentration de la terre dans un rocher, il est recueilli après 500 ans d'emprisonnement par Sanzo, amnésique, il ne pense qu'à une chose, manger. Les quatre compagnons, liés par de grandes blessures, sont envoyés par la déesse Kanzeon en direction de l'ouest vers le Tenjiku pour amener la paix au Todenkion et ainsi arrêter les ondes négatives qui envahissent le monde et transforment les yokai en monstres sanguinaires et dévoreurs d'hommes. Ce voyage initiatique les emmènera à en apprendre plus sur eux-mêmes et vaincre leur démon intérieur, ainsi que découvrir la véritable nature des ondes négatives et stopper la résurrection du démon taureau, Giyunmao. Sayuki est un manga créé par Kazuya Minekura, publié en 2004 chez Panini Comics, série d'ores et déjà terminée, comprenant 9 volumes ainsi que différentes suites. En 2007, Sayuki Reload, toujours chez Panini Comics, comprenant 10 volumes. Ensuite, Sayuki Reload Blast, pré-publié au Japon dans le comic Zero Sum. La série fut mise en pause en 2010, en raison des problèmes de santé de l'auteur. La pré-publication reprendra en mai 2012 et le premier volume relié sortira en juin de la même année. Aucune date française n'est annoncée à ce jour. Et pour finir, Sayuki Gaiden, série terminée en 4 volumes, racontant des événements s'étant déroulé 500 ans avant la première série. Publié au Japon de décembre 2005 à juillet 2009, aucune publication française n'est encore réalisée. La série a été adaptée en animé par le studio Pierrot, diffusée en France par le groupe AB et licencié en DVD par Déclic Images. Tout d'abord, Sayuki de 2000 à 2001, comprenant 50 épisodes. Puis Sayuki Reload de 2003 à 2004, comprenant 25 épisodes. Sayuki Reload Gunlock en 2004, comprenant 26 épisodes. Et pour finir, Sayuki Reload Blast en 2007, comprenant 12 épisodes. Bon nombre de mangas s'inspirent de la pérégrination vers l'Ouest. Mais Sayuki se démarque par son récit tantôt fidèle à l'œuvre originale, tantôt aux antipodes de cette dernière. Aventure, quête initiatique, voyage pour sauver le monde, ce ne sont pas les seules richesses de l'œuvre. La grande force de Sayuki, ce sont les sentiments, les émotions. Les yokai sont parfois même bien plus humains que les hommes eux-mêmes. Les héros torturés ne cessent d'évoluer au cours du récit comme tout bon shonen. Et pourtant, même si dans les débuts la patte shonen neketsu se fait sentir, les traits fins des personnages et l'ambiguïté de certains fait basculer l'œuvre dans le shôjo. Puis ensuite rebascule dans le shonen, switchant de l'un à l'autre au fur et à mesure du récit. Ce mélange de genres lié à un univers complexe, des personnages loufoques au passé pesant et un humour grinçant, Sayuki fait partie de ses œuvres hors normes, sans prétention, qu'il est bon de découvrir ou redécouvrir. Voilà, en vous souhaitant une bonne dégustation et bonne découverte. N'oubliez pas de nous laisser un pourboire et de revenir dans le Monkey Café pour d'autres sélections. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501